Salut à toutes et à tous, c'est Shemzo95. Aujourd'hui, on se retrouve aujourd'hui sur une vidéo pour faire des cartouches de slug à base de cire. Donc, idée qui m'est venue parce qu'on m'en a parlé sur Facebook. Une personne m'a dit, tiens, ça serait bien et tout, il y a des gens qui le font. Tu devrais essayer. Donc, je me suis dit, pourquoi pas, autant ne pas mourir de con, on va dire. Donc, je me suis dit, de toute façon, moi j'aime bien essayer un peu tout. Donc, on va commencer par quoi ? Donc, au passage, je suis en train de tester, je suis en train de faire des cartouches de slug, enfin je suis en pleine... Je réfléchis car j'ai un petit problème en fait, au niveau du certissage. J'ai l'impression que mon certissage n'est pas assez profond. Donc ça, les cartouches de slug, c'est moi qui les fais, comme on peut voir. Je les fais fondre, j'ai un creuset. Et en fait, j'achète des cartouches de baltrap. Donc, ceux-là, j'achète ça, c'est chez Decathlon. J'achète le carton de 250 à 39 euros. Donc moi, j'en ai acheté deux cartons. J'en ai acheté 500, comme ça au moins, je suis tranquille. Donc, je vais faire du slug avec. Donc, j'ai deux certisseurs, comme on peut le voir. Un certisseur, pour ceux qui ne savent pas à quoi ça ressemble, c'est ça. Voilà. Mais il y en a un qui est un peu plus efficace que l'autre. L'autre, je ne sais pas, il est un peu mollasson. Et en fait, il se certit mal. Donc, à voir, je vais essayer avec d'autres cartouches de baltrap, juste pour voir si le problème ne viendrait pas des cartouches. On verra bien. Donc, ça, ça serait une autre vidéo, après, où je ferai montrer comment convertir le plomb. Convertir le plomb en slug, entre guillemets. En slug. Donc là, il y a facile plus d'un kilo de plomb. Donc, c'est des cartouches de baltrap que j'ai vidées. Donc là, on va faire des slugs en cire. Donc, des slugs en cire, c'est quoi ? Déjà, il vous faut des cartouches de baltrap. Pourquoi des cartouches de baltrap ? Parce que ça ne vaut que dalle. Le carton de 250 à 39 euros. C'est vraiment quelque chose que n'importe quelle bourse peut se permettre d'acheter. Ça ne vaut rien. Des 28 grammes. Donc, quand vous les recevez... Il en reste deux dans la boîte. Quand vous allez les recevoir, ils sont comme ça. Donc, c'est des bits de plomb à l'intérieur. Et une fois vidé, ils sont comme ça. Donc là, j'en ai 23. Là, je vais en vider deux pour la vidéo. Mais sinon, je les ai déjà fait avant. Et vous verrez que c'est vraiment très simple. Après, forcément, on vide le plomb là-dedans. Et les bougies. Il faut de la bougie, de la scie. Ça, le bloc comme ça, le gros bloc. J'en ai acheté deux. Je crois que j'ai payé ça. 1,80€ chez Auchan. Un truc comme ça. Donc, on va commencer. Donc, en cartouches de baltrap. Vous prenez ce que vous voulez. Forcément, moins c'est cher, mieux c'est. Parce que c'est pour du tir récréatif, on va dire. Donc, le matériel qu'il vous faut, c'est forcément des cartouches. Moi, j'utilise ça et ça. Ça, on verra après pourquoi. L'opinel, pourquoi ? Parce que ça coûte bien. Un hôpital, ça ne coûte pas cher. Tout le monde peut en trouver un. Donc là, je vais essayer de faire ça devant la caméra sans le couper. Ça, ça va bien. Pour l'instant, j'ai réussi à vider 23 cartouches sans le couper un doigt. Donc, normalement, ça va très vite. Hop. Donc, par contre, il ne faut pas retirer le certissage. Je tiens à le préciser. Il ne faut pas non plus se couper un doigt, c'est mieux. Donc là, dès qu'on a commencé à bien ouvrir, on fait couler le plomb. Hop là. Bon, des fois, il en reste un peu au bord ici. Mais ce n'est pas grave, ça va se barrer après. Dès qu'on aura bien ouvert, ça sera barré. Donc là, on termine d'ouvrir. Alors, j'évite de regarder à travers la caméra. Sinon, je ne vois que dalle. Donc, il y en a qu'on... J'ai vu sur YouTube un mec qui a carrément une presse. C'est tout pour directement... Personnellement, je n'ai pas... Déjà que je fais tout ça dans mon bureau. Donc, c'est dire à quel point je n'ai pas de place. Donc, voilà à quoi ça ressemble. Une fois vidé. Donc, on peut retirer les petits dépôts au bord. Hop là. On peut retirer les petits dépôts. C'est pas obligé, de toute façon. Tant qu'il n'y a pas une colonie de dépôts. Voilà. Là, on va retirer ce qui est au bord. Hop. J'ai un petit sachet exprès. Voilà. Tout est dedans. Donc. Une fois que votre cartouche est comme ça. Putain. Une fois que votre cartouche est comme ça. Là, si vous passez votre doigt dedans, ça râpe et tout. C'est un peu chiant. Moi, je prends le marqueur. Je l'enfile dedans. Jusque là où il peut aller. Et je le tourne. Un peu dans tous les sens. Et là. Là, c'est parfait. C'est parfaitement lisse. Vous pouvez insérer votre doigt. Oui, il y en a qui vont rigoler. Vous pouvez insérer votre doigt. Et c'est parfaitement lisse à l'intérieur. Donc, voilà. Donc, on s'en fout comme là. Je vais essayer de faire une petite mise au point. Est-ce qu'il va bien vouloir ? Voilà, à l'intérieur, là, on peut voir un petit morceau. C'est rien, quoi. C'est vraiment... De toute façon, à la fin, la jupe va se barrer. La bourre va se barrer. Donc, c'est rien. Après, par contre, il y en a... Il y en a, comment dire ? Il y en a qui vont laisser du plomb. Ils vont mettre... Bon, ils vont faire couler la cire à l'intérieur. Et il y en a qui vont laisser des bits de plomb. Alors, chacun fait comme il veut. Mais bon, moi, je ne vais mettre que de la cire. Parce que ça, après, je vais les faire fondre. Et je vais en faire des slugs. Pour d'autres cartouches. En 28 grammes. Parce que j'ai un creuset. Et j'ai un moule. Qui doit traîner en dessous du bureau. Donc, là, on fait pareil. Donc, j'ai fait 23 cartouches déjà d'avant. C'est des cartons de 25. Des boîtes de 25. Donc, j'ai fait ça avant la vidéo. Parce que si je m'amuse à faire... 25 cartouches pendant la vidéo... Une demi-heure après, on est encore là. Donc, là, c'est vraiment une histoire de bien faire montrer que c'est vraiment simple. C'est à la portée de tout le monde. Si vous n'avez rien à faire, vous pouvez même embaucher des amis à vous qui n'ont rien à faire pendant le week-end. Des potes à vous avant d'aller tirer. En une demi-heure, vous faites facile 50 à un peu plus de 50 cartouches. Donc, par contre, prenez un pot à vous qui n'est pas trop con et qui est bien agile de ses mains. Parce que s'il se coupe un doigt, il faut le rendre à l'hôpital. Nickel la journée. Donc, voilà. Donc, deuxième cartouche, pareil. On retire à peu près tout ce qui est un peu gros. Voilà. Tout bel. Et là, c'est parti. C'est bien lisse. Toujours regarder que les cartouches ne sont pas ouvertes. Ouvertes ou explosées. Bon, là, je les ai tous contrôlés avant. Donc, il n'y a pas de problème. Ouais, j'ai mis la sécurité. Donc, voilà. Donc, là, on a 25 cartouches vides. Prêtes à recevoir la cire. Donc, mettez toujours le plomb dans un bac hermétique. Lavez-vous toujours les mains. Une fois que vous avez manipulé du plomb. Car comme beaucoup peuvent le savoir, le plomb, ce n'est pas bon pour... Pas vous. Pas bon pour la santé. Si vous ne voulez pas que votre progéniture ait un deuxième zizi ou un troisième bras qui lui pousse à la naissance, ça serait dommage. Donc, voilà. Donc, on se retrouve pour la seconde partie avec la bougie qui aura fondu. Allez, après tout de suite. Donc, nous, voilà dans la seconde partie. Donc, un petit conseil. Un petit conseil. Parce que moi, c'est la première fois que je fais ça. N'achetez pas de grosses bougies comme moi. J'ai dû déjà la couper en deux. J'ai dû couper la bougie en deux. Et le problème des grosses bougies comme ça, c'est que c'est vraiment long pour faire fondre. Là, j'ai mis... Moi, c'est plaque électrique. Donc, j'ai mis la plaque sur trois. Et il y a mon chien qui fait le débile. Et c'est extrêmement long à faire fondre. Donc, là, il reste un petit bloc. Mais sinon, dans l'ensemble, ça a bien fondu. Donc, maintenant, on va voir comment on fait. Donc, j'en ai déjà fait une. On va essayer de faire tenir ça. Donc, voilà la première. Donc, qui déborde. Ça a débordé. Mais on s'en fout parce qu'après, on va faire montrer la petite technique pour nettoyer ça. Donc, là, il y a ces petites soeurs qui sont là en train d'attendre. Donc, on prend cinq cartouches. Mettre des gants. Parce que, bon. La cire, ça chauffe. Je ne sais pas si on voit quelque chose. Voilà. Donc, il ne faut pas être radin. Il faut mettre jusqu'à que ça déborde. Hop. Au passage. Même après, on va s'en servir. J'ai trouvé ça. C'est une planche de travail. A la base, pour découper la viande. De chez Ikea. Là, normalement, c'est marqué de l'autre côté. Toute neuf. Dans la poubelle. J'ai trouvé ça dans la poubelle. Il y avait encore les tickets du... Avec le code barre et tout. Allez, neuf. Donc, bon. Merci à celui-là qui l'a acheté. Ah, là, ça fait des bulles. Hop. On souffle. Donc, là, il faut vraiment que ça déborde. Donc, ce n'est pas grave si ça déborde. Après, on va arranger le truc. Alors, dans ce salle-là, il en manque un peu, je trouve. Hop. Il en manque un peu dans ce salle-là qu'on vient de faire. Voilà. Donc, on va faire les autres. Donc, oui, c'est de la cuisine. C'est ni plus ni moins de la cuisine. Hop là. Donc, normalement, la poudre ne risque rien. Vu qu'il y a la bourre. Et normalement, la cartouche doit être étanche. Enfin, j'espère. Donc, heureusement que j'ai mis les gants. Parce que même avec les gants, ça chauffe. Ça chauffe pas mal. J'ai envie de dire. Bon, là, j'ai un problème. C'est que mon gant est resté collé à la cartouche. Non, c'est bon. Donc, ça relève un peu de la science. Techniquement, ça fonctionne. J'ai vu des gens le faire. Donc, ce n'est pas parce que c'est Shenzhou qui le fait que ça ne devrait pas fonctionner. Par contre, il fait extrêmement chaud. Extrêmement chaud. Normalement, ça ne doit pas aller au fond. Parce que normalement, non, ça n'a pas l'air de passer en dessous. Donc, c'est bon. Pour ceux qui se demandent de quoi je parle. Voilà. Donc, là, c'est transparent. Là, c'est vide. Donc, d'ici jusqu'ici, il y aura la cire. Là, vous avez la bourre. Et là, la poudre. Donc, en fait, je regardais que ça ne passe pas à travers. Normalement, ça ne passe pas. Parce que la bourre racle bien. Mais, c'est ton jamais. J'ai quand même... Donc, là, la bougie est complètement fondue. Je suis généreux. Donc, j'ai mis... Pour faire... Alors, par contre, je le dis. N'achetez pas les grosses bougies comme moi. Parce que pour faire fondre la moitié de la bougie. Il m'a fallu une demi-heure. Une demi-heure juste pour faire fondre la moitié de la bougie. Donc, prenez plutôt des petites bougies, quoi. Toutes fines. Même s'ils sont longues. Au pire, vous les coupez. Mais prenez plutôt des bougies un peu plus fines. Donc, voilà déjà le résultat. Donc, là, on en a fait 2, 4, 6, 7. Voilà. Donc, pour l'instant, il n'y en a qu'une qui commence à se faire. Celle-là. Commence à durcir. Donc, voilà. Donc, là, je vais continuer le reste. On va se retrouver pour le reste de la vidéo. Donc, moi, je vais continuer. On va se retrouver pour vraiment nettoyer les cartouches après. Allez, à tout de suite. Donc, nous voilà dans la troisième et dernière partie. Donc, là, elles sont finies. Enfin, normalement, elles sont tous pratiquement finies. Donc, voilà le résultat. Donc, là, il faut frotter un peu. Pour retirer l'excédent de bougies qui reste. L'excédent de cire. Donc, comme dit dans la précédente partie. Ne pas prendre de grosses bougies parce que c'est long à faire fondre. Putain, il fait déjà nuit. Ça craint. Il est 17h30. Il fait déjà nuit. Donc, elles ne sont pas pleines. Parce que quand ça durcit, forcément, ça rétrécit. Donc, pour ceux qui veulent vraiment que ça soit plein. Il faut laisser durcir et en remettre après. Chacun fait comme bon lui semble. Donc, pour tout ce qui est superposé et compagnie. Aucun problème. Bon, toute la poudre ne va pas brûler. Parce que le projectile n'est pas assez lourd. Mais sinon, le coup va partir sans problème. Par contre, pour les semi-autos comme mon Baïkal. Il va falloir faire du réarmement manuel. Réarmé manuellement. Parce que, vu que ça fonctionne avec empreinte de gaz. Et que moi, de toute façon, pour l'instant, je ne pourrais pas les utiliser. Parce que mon Baïkal, le rodage de mon Baïkal n'est pas encore fait. Donc, pour l'instant, sinon, il ne va pas vouloir les tirer. Donc, pour l'instant, moi, il faut que je tire. Il faut que je déglingue les 36 grammes que j'ai acheté. Et après, je ferai le test des cartouches de slug de cire. Alors, attention, parce que c'est l'état, là. Forcément, s'il ne coûte pas. Ça risque de faire des dégâts. Alors, il y en a qui sont très belles. Qui sont parfaites. Donc, pour les finir, on prend le couteau. Donc, oui, pour les semi-automatiques, il va falloir réarmer manuellement, forcément. Parce que... Bon, le coup va partir. Mais le problème, c'est qu'au moment du réarmement, que dalle, quoi. La cartouche va rester dedans. Et il va falloir l'introduire soi-même. Je sais qu'il y en a qui aiment bien l'introduire. Donc, là, on gratte. On retire l'excédent de bougies. Hop là. Parfait. Donc, c'est un peu long. Franchement, le mieux, ouais, c'est de faire ça à deux. Mais dans l'ensemble, hein. Le résultat, on va essayer de faire une petite mise au point. Il ne veut pas. Non, il ne veut pas. Non, il ne veut pas. Non, il ne veut vraiment pas, hein, ce salopard. Voilà. Donc, comme on peut voir, c'est bien net. Pour certaines, ce n'est pas net du tout. Alors, on va prendre la pierre. Je crois que la pierre, c'est celle-là. Non, la pierre, c'est celle-là. Alors, le gros problème, c'est, vu que la cire est vachement chaude, ça peut causer des déformations au niveau du bout de la cartouche. On peut voir. Donc, ça, on va le découper. On va refaire un truc bien net. Et c'est parti, roule ma poule. Donc, on va en prendre une qu'on va ouvrir, juste pour faire montrer à quoi ça ressemble. Donc, là, on va tout foutre là-bas. Putain, il faut tout nettoyer. Voilà. Donc, on va prendre la pierre. Non, la pierre, c'est laquelle ? La pierre, je crois que c'est celle-là. Ouais. Donc, on va l'ouvrir en deux, pour faire montrer, pour ceux qui n'ont jamais vu à quoi ressemble une cartouche de chasse, à quoi ça ressemble. Donc, prenez un couteau qui coupe. Hop là. Là, on va couper. Hop là. J'ai coupé dans la poudre. On ne sait pas ce qu'il y a de plus intelligent, mais bon. Sinon, on ne fait rien. Donc, voilà. Donc, on va essayer d'ouvrir un peu plus gros. Donc, moi, personnellement, il y a un mec, je ne sais plus, c'est quoi son pseudo sur YouTube, qui fait ça extrêmement bien, avec une presse et tout, pour ouvrir les cartouches, qui fait ça dix fois mieux que moi. Cependant, je n'ai pas de presse. Donc, moi, j'ai voulu faire un système pour les pauvres. Par contre, lui, c'est vrai que c'est beaucoup mieux. Ça va plus vite. La façon que lui, il fait, ça va beaucoup plus vite. Mais le problème, c'est qu'une presse, quoi, il a une espèce de perceuse, mais fixe. Et bon, tout le monde n'a pas ça chez soi. Donc, moi, j'ai vraiment fait la méthode du pauvre, que tout le monde peut faire chez soi. Personnellement, je suis en appartement, donc je n'ai pas les moyens d'être équipé à mort. Putain, il est 17h35, il faut que j'allume la lumière, sinon on ne voit plus rien. Donc là, mise au point mon cul. Donc là, nous avons la bourre. Et en fait, à l'intérieur, tout ça, c'est rempli de cire. Et c'est ça qui va... Bon, tout va partir. Mais c'est ce qu'il y a dedans, le morceau de cire que vous allez prendre dans l'abdomen. Bon, normalement, ce n'est pas fait pour tirer sur les humains. Et à l'intérieur, comme on peut voir, ça, c'est la poudre. Bon, je fais montrer. Pour ceux qui ne connaissent pas, on va faire... On fait montrer. Alors, on va voir ça. Je ne sais pas si c'est complètement sec. Si, c'est déjà complètement sec. Une fois prêtes, moi, je les ai directement foutues sur le balcon, au frais. Comme ça, elles ont durci direct dans les cartouches. Donc, quand vous tirez... En même temps, on va faire un petit coureur d'histoire. Quand vous tirez... Ouais, bon. Ça s'ouvre en grand, comme ça. Et là, c'est le morceau que vous allez prendre. Donc là, bon, il est coupé. Il y en a à l'intérieur. Mais c'est ce morceau-là qui part, en fait. Donc, comme ça, on ne dirait pas que... On dit, putain, ouais, c'est que de la bougie. Ça se casse et tout. Mais le problème, c'est que quand vous prenez ça... Alors, je ne sais pas à quelle vitesse ça part déjà à la base. Déjà, quand c'est du plomb, je ne sais pas à quelle vitesse ça se bat. En moyenne, je vais dire, si vous prenez ça à 390, 400 mètres secondes dans la tronche, personnellement, ça fait mal. Il y a plein de vidéos sur Internet qui le font montrer. Ça fait extrêmement mal. Donc, voilà. Donc, c'était une vidéo. Après, si vraiment ça déborde, moi, personnellement, la planche est granulée. Hop là. C'est bien lisse. Donc, ceux-là sont prêts à tirer. Donc, voilà. Donc, j'espère que cette vidéo, en tout cas, vous aura plu. Si vous avez des commentaires ou vous voulez rajouter quelque chose ou quoi, n'hésitez surtout pas. Si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas. Le but, c'est vraiment de faire des cartouches le moins chères possible. Voilà. Sur ce, je vous laisse. Allez. Ciao tout le monde. Merci. Merci.